Comment est-ce que vous allez les frères ? Moi je vais au top parce que j'ai passé un excellent week-end, on va pas se le cacher. Il y a eu de la compétition avec Counter-Strike, il y a également Valorant qui a repris avec les WCL France. Je sais pas ce que vous, vous en pensez, mais bon, petite parenthèse là en introduction, Valorant est beaucoup plus toxique que CS. Les communautés, les guerres, fratricides de structures, waouh ! C'est un niveau de toxicité jamais atteint, Dieu merci, on n'a pas encore atteint ce niveau-là sur Counter-Strike. Même si on en vient quand même avec la nouvelle génération sur les réseaux sociaux, il y a quand même pas mal de toxicité à droite, à gauche. Mais là, sur Valorant, on atteint des pics absolument exceptionnels. Soyons honnêtes et dans le mauvais sens du terme. Ce week-end c'était ouf, il y a compétition Counter-Strike bien évidemment. Apex comme je l'aime dans le trash talk, ZIWU statistiquement sur la lune, il est absolument intouchable. On a une nouvelle équipe qui est en train d'exploser tout le monde suspecté de cheat. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Des inventaires, un nouveau cheat qui a été détecté dans une paire de lunettes. Enfin, oh là 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 là. C'est ouf, c'est absolument ouf. Mais voilà, je suis de bonne humeur. J'espère que vous aussi et que cette vidéo vous donnera le sourire. Je fais un gros bisou au policier que j'ai rencontré sur la station de ski VAR. Sur ce week-end, j'étais au ski. Voilà, une crème en or, on a discuté, c'était cool. Moniteur de ski également, Arnaud qui a donné les premiers cours à mon fils. Voilà, c'était la première fois qu'il est sur le ski parce qu'il est tout petit. Et voilà, c'est lui qui lui apprend à skier. Donc voilà, je rencontre un petit peu des gens qui connaissent Counter-Strike, qui suivent un petit peu les actualités et tout. Ça me fait extrêmement plaisir de voir des gens passionnés un petit peu qui sont dans des stations comme ça. Des bisous sur vous tous. Et j'espère que vous aurez le plaisir d'aller vous aussi au ski, que vous économiserez un peu et que vous pourrez bénéficier de tout ça. parce que c'est absolument exceptionnel. Pour moi, en tout cas, c'est une pratique que j'adore et que je n'ai pas fait depuis des années et des années. Donc, c'était plutôt cool. Et force aux agriculteurs parce que franchement, le retour, c'était compliqué là, les embouteillages. Mais je comprends un petit peu votre désarroi. Voilà, les impôts, les taxations à droite, à gauche, les normes qui sont compliquées à tenir. Donc, que tout le monde y gagne, ça fait toujours plaisir. C'est parti, commençons cette actu. Est-ce que vous considérez Shox comme le meilleur joueur de tous les temps sur Counter-Strike ? Lui, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Je vais mettre du contexte, bien évidemment, parce qu'il y a un petit clip qu'on va regarder parce qu'on lui pose une question. Est-ce que c'est premier degré ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Je ne sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Je vous donnerai bien évidemment mon avis. Who do you consider as the greatest player in the history of CS ? Myself. Voilà, pas plus simple que ça. Qui est-ce que tu considères comme le meilleur joueur de tous les temps dans l'histoire de Counter-Strike ? Et il dit myself, moi-même. Je pense qu'il le dit dans un ton quand même pas humoristique non plus, ironique, sarcastique. Mais dans le second degré, genre myself. Et maintenant, je le dis objectivement et aussi mon avis personnel. Shox, pour moi, est un champion de majeur. A des titres majeurs tout au long de sa carrière. Il fait partie des légendes de Counter-Strike, selon moi. Ça a été un des joueurs les plus talentueux. C'est peut-être le joueur le plus extraordinaire en clutch avec Zipnix, bien entendu. Mais le nombre de clutches, le sang-froid, la connaissance de jeu, l'instinct dans le jeu qu'il a est absolument stratosphérique. Il lui a manqué peut-être un peu de rigueur, de discipline, de sérieux dans des structures à droite, à gauche. Voilà, du professionnalisme peut-être. Il en a manqué, je parle dans sa jeune carrière. Mais moi, en tout cas, je le considère comme un des plus grands dans l'histoire de CS. J'ai vu sur Twitter, parce que je l'ai tweeté, que pour les gens top 20 peut-être, all-time et encore, mes amis, Shox, il fait partie du top 20 sans aucune contestation possible. Avec, bien évidemment, les Getright, les Forest, les NEO, Fallen, Coldzera, All of Meister, Simple Zewoo, bien sûr, Device, les Dupré, Garigan, Apex, NBK, tous les mecs qui ont gagné des titres stratosphériques, KennyS et tout. Mais individuellement, Shox est très certainement le joueur le plus complet de l'histoire de CS, hors Zewoo, qui est, bien évidemment, en train de jouer encore. Donc, on parlera de lui plus tard, mais il est au-dessus, bien sûr. Mais dans la French era, si je puis dire, que ce soit Titan, VeriGames, LDLC, Envyus, etc., selon moi, il fait partie des légendes de fou de Counter-Strike, toutes nationalités confondues. Et dans l'histoire de la France uniquement, il est sûrement le joueur le plus complet avec NBK et Apex, désormais. Mais individuellement, Apex avait des lacunes par rapport à ces joueurs-là qui étaient les star players. Apex, soyons honnêtes, parce que peut-être vous n'avez pas vu jouer Shox à son prime, à sa grande, vraiment, domination. Il était absolument terrifiant. Terrifiant, c'est ce que je pense. J'en ai fait une vidéo la semaine dernière, j'espère qu'il redorera le blason de son nom, parce que beaucoup de gens l'oublient. Et il n'a rien à prouver, je pense. Mais il peut encore prouver, c'est ça que je veux dire surtout. Et non, pour moi, ce n'est pas le meilleur joueur de l'histoire de Counter-Strike. Donc, non, pour moi, non, mais il fait partie des légendes. Cette semaine, 3D Max, mon équipe, nous avons été élus équipe de l'année des Vakarm Awards en 2023. Ça, ça fait extrêmement plaisir de soulever ce titre. Tenez, regardez le petit trophée avec les joueurs de gauche à droite. On a Exercise, on a Adji, on a Maka, la grande moustache de France, Joko, le buffle, et Lucky, le joueur expérimenté. Très décrié, très critiqué, parce que ce n'est pas un joueur flamboyant, spectaculaire. Mais pendant les qualifications du Major, c'est lui qui a un step-up pour tout le monde, parce que c'est le joueur le plus expérimenté, qui subit le moins la pression. Déjà joueur de Major, chez G2. Donc, je tiens à lui rendre, bien évidemment, sa petite pièce avec Maka, qui a été stratosphérique, alors qu'il était extrêmement malade. Donc, c'est une excellente nouvelle. La mauvaise nouvelle, par contre, petite crotte de nez comme ça, qu'on lance à Vakarm, quand même, parce que dans les streamers de l'année, je n'ai même pas été nominé. Et il y a des nominés, comme Jawed, qui le dit lui-même sur Twitter, qui n'a rien à faire dans ce classement, si moi, je n'y étais pas. Parce que l'average viewer, le nombre de followers, ce qu'on a accompli pour la scène, et je n'y suis même pas dans les streamers de l'année. Donc, ça ne pique absolument pas mon égo. Je subis le boycott de Vakarm depuis des années, des années, des années, avec, voilà, des petites guéguerres d'époque, avec certains. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, encore, on en est là, mais on n'y est pas. Ce n'est pas grave, que Dieu les bénisse. J'espère que Vakarm redorera son blason également, et grandira. Si quelqu'un consomme encore leur contenu, je pense que oui, c'est le cas. Moi, en tout cas, je n'y vais pas depuis des années, parce qu'il n'y a pas le content qu'il y avait avant, mais il manque peut-être de personnel, il manque de bénévoles. Ils ont eu de la difficulté à se restructurer administrativement aussi sur le statut. Je ne sais pas, je ne suis pas en interne, mais Vakarm pourrait être une grande entité, une plus grande entité que ce qu'elle ne l'est, et l'histoire qu'elle laisse derrière elle, pour moi, fait partie des piliers de l'esport en France, et surtout de Counter-Strike. J'ai l'honneur, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'une association vient de voir le jour du nom de The Devils. Voilà, les petits démons, quoi. Et c'est une association pour supporter 3D Max. Voilà, donc je suis... Waouh, waouh ! Il y a des gens comme ça, tellement passionnés, et qui veulent suivre, eh bien, comment dire, le parcours des joueurs de 3D Max, qu'ils apprécient énormément, parce qu'ils les suivent depuis Double Poney, Hit, etc. Ils se sont déplacés en LAN pour aller les rencontrer. Et ils ont eu le plaisir, en plus, de les rencontrer personnellement. Eh bien, ils ont créé l'association The Devils. Donc, c'est pour soutenir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais moi, je tiens encore une fois à les mettre en avant. J'en avais déjà parlé. Et regardez, voilà, Looking for Org, etc. Ils avaient fait pas mal de choses. Et aujourd'hui, c'est The Devils. Voilà, après la qualification en Pro League, après le titre de champion de l'OSL Challenger, on voit, ce sont ces personnes-là qui sont allées à la rencontre des joueurs. On peut voir Bodhi quand il était avec eux, encore une fois, chez Double Poney. Là, c'est l'équipe 3D Max à Jokomping en Suède. Donc, c'est des mecs qui se déplacent. C'est des mecs qui payent de leur poche, de ce qu'ils gagnent difficilement pour aller se déplacer, pour aller rencontrer les joueurs. Moi, je trouve ça absolument exceptionnel. Donc, force à vous, les gars. Je vous embrasse vraiment très fort. J'espère qu'on fera de grandes choses avec 3D Max et que vous pourrez nous suivre le plus longtemps possible, qu'on gagne beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce que l'argent est un confort qui pourrait, par exemple, vous permettre de vous étendre et des partenariats directement avec la structure. Moi, c'est ce que j'aimerais, bien évidemment, parce qu'encore à l'heure actuelle, on cherche des sponsors, plein de choses comme ça pour développer l'organisation. mais on avance petit à petit. On passe d'abord par les résultats sportifs. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai été éduqué, élevé dans le monde de l'e-sport. C'est tu fais du résultat, ensuite, tu récoltes ce que tu as semé et pas l'inverse avec le marketing. Même si aujourd'hui, voilà, avec YouTube, avec les réseaux sociaux, je sais que ça prend même la place la plus dominante. Mais pour moi, je préfère réaliser ça à l'ancienne pour gagner toute crédibilité et respect de la part des fans avant même d'être des têtes d'affiches et faire du content et ce genre de trucs parce que, oui, il y a des joueurs qui n'ont pas forcément le talent mais qui sont quand même très exposés ou en tout cas surcotés de ce fait-là et je n'ai pas envie de ça pour 3D Max. Voilà, donc bisous à vous et félicitations pour votre ouverture de structure associative et que je prie pour votre développement le plus total. Un nouveau cheat a été révélé. Je tombe de ma chaise. Je tombe de ma chaise. Je ne suis pas choqué. J'avais vu ça il y a quelques années mais c'était, comment dire, c'était un truc, je ne sais pas moi, prototype. Ça sortait même de la créativité d'un cerveau de quelqu'un. Tu vois, c'était vraiment genre en mode dessin animé le bail. Eh bien, c'est réel. Le cheat dans une paire de lunettes. Voilà, c'est avec un radarac, bien évidemment. Regardez-moi ça. C'est... Waouh, 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 waouh. Et là, le petit radarac en dessous sur la paire de lunettes. Donc, avec 3D Max, on va vendre des paires de lunettes et on va se qualifier au Major. C'est parti. Qui veut rejoindre le club ? On va créer des académies. 3D Max Red, 3D Max Black, 3D Max Blue, paire de lunettes pour tout le monde. C'est parti. Bah oui, il y a du cheat dans tous les sens sur Counter Strike. Pas que Counter Strike d'ailleurs parce qu'on tape toujours sur les mains de CS mais tous les jeux compétitifs ont leur lot quand même de tricheurs. Soyons honnêtes. Et donc, je suis tombé de ma chaise. Qu'est-ce que vous en pensez vous de ça ? Enfin, c'est pas une denguerie. T'es là, hop, 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 petit radarac. Tu les mets, round 8 là, ça pue là les gars. Attends, là j'ai plus besoin des lunettes. C'est une folie. Franchement, c'est une folie. Que ce soit en tout cas matériel, ce genre de choses, rendez-vous compte que déjà on a du mal à détecter le cheat logiciel sur un seul PC. Donc sur ton propre PC dans lequel tu joues. L'anti-cheat est quasiment indétectable quand tu passes par un second PC qui est en gros sur une machine différente de celle sur laquelle tu joues. Et là maintenant, on a carrément le truc sur tes lunettes. T'as même plus de PC, t'as même plus rien. Ton cheat, il est là-dessus. C'est comme le cheat sur le téléphone. C'est pareil. Donc, la denguerie. Voilà, la denguerie. Tomber de ma chaise du mauvais côté, bien évidemment. En mode, les gens sont de plus en plus ingénieux, sont de plus en plus déterminés pour créer ce genre de choses, pour en faire un business très certainement, pour le revendre, pour faire de l'argent. Et il y a des gens de plus en plus véreux et qui veulent justement avoir accès à ces shit-là pour forcément percer. Je ne pense pas que ces mecs-là veulent shiter pour le matchmaking. Si tu développes ce truc-là, c'est vraiment parce que tu veux aller sur les LAN, sur des compétitions en tout cas, te faire passer le plus clean possible et tout. Donc, c'est vraiment tout l'aspect noir de ce que ça peut dégager. Moi, en tout cas, je le vois comme ça et je suis très déçu. Chez TSM, on apprenait la disparition de Jax, le kick, l'éviction de notre joueur français national, de la plus triste nouvelle, bien sûr. et il serait apparemment remplacé par Zifun. Donc, on a un changement de direction total. Ça prend du sens maintenant que je vois le kick et les rumeurs qui s'y apparentent. Donc, newsé sur HLTV, bien entendu. TSM et Sprout sont sur le qui-vive. Mais je pense que TSM est une plus grosse organisation et donc peut-être un choix plus judicieux pour ce jeune joueur danois, 19-20 ans, leader in-game. Donc, c'est pour ça que je dis ça prend du sens. C'est parce qu'on kick Jack Ito parce que peut-être qu'on n'a pas besoin de son firepower, des doublons de rôle avec Valdez, plein de joueurs, etc. Il n'y a plus Cypher. Donc, on veut un leader in-game et c'est vers Zifun qui vont se diriger. Une petite news, encore une fois intéressante, liée à la tricherie. Ce n'est pas que c'est lié à la tricherie, mais c'est moi qui vais mettre un lien de triche là-dedans. C'est Ruga, le coach danois chez OG, etc. Il est sur la scène internationale depuis très longtemps qui va être le prochain coach de l'équipe Astralis qui monte en puissance, qui revient à très très haut niveau d'ailleurs. C'est une excellente nouvelle sportive parce que moi, Astralis, j'adore. Voilà, Device, c'est mon got, sachez-le, avec Simple, Zivu, bien entendu. Mais moi, j'ai du grand respect pour Device et ce joueur extrêmement sous-côté, sous-évalué. Et donc, bon, bref, Ruga qui serait le coach d'Astralis qui a été banni pour Trish justement avec le coaching bug, la vidéo que j'avais fait il y a quelques années maintenant où tous les coachs ont été bannis. Donc, on peut voir que malheureusement, dans CS, on prend les mêmes et on recommence sur la scène sportive avec les joueurs. Ouais, pourquoi lui, il est kick et tous les joueurs tournent tous ensemble. Tu kick d'une équipe, tu repars avec une autre, puis tu reviens, puis on se rabiboche, puis on est des potes, etc. Ça a toujours été un cercle fermé dans ce sens-là, Counter Strike. Et bien maintenant, même au niveau du staff, bon, ça a toujours été le cas, sachez-le, mais même au niveau du staff, on voit ce genre de truc. Et même des joueurs qui ont été pris la main dans le sac et maintenant des staffs qui ont été pris la main dans le sac, et bien ils peuvent revenir après avoir disparu un peu des réseaux sociaux, un peu sous les radars parce que tout le monde oublie les pourquoi, les comment et tout. Ils récupèrent vite des contrats. Je parle même, là on parle de Trish, mais il y a même eu des coachs qui ont, comment dire, détourné de l'argent, créé des faux tournois. Pitta, si vous vous en souvenez, le joueur suédois, coach de NIP et plein de choses comme ça, qui avait détourné de l'argent, qui avait créé des fausses cagnottes, on a des mecs, il y a de tout quoi, il y a de tout. Voilà, il y a de l'argent dans l'e-sport, tout le monde est prêt à tout pour en avoir et donc pas tout le monde n'a de l'éthique pour recruter toujours ces mecs-là. Donc moi, tout cette bien-penseur, ça me fait chier en fait sur CS parce que c'est pas que je me vois toujours les mauvais côtés ou quoi que ce soit, mais je grandis avec, que je vis avec au quotidien, je vous cache pas qu'il y a des gens déterminés qui sont vraiment passionnés parmi vous qui m'entendez très certainement, vous rêvez de devenir joueur, vous rêvez de devenir coach, analyste, manager, kiné, peut-être dans un club, peu importe dans le secteur d'activité dans lequel vous êtes formé, mais on prend toujours les mêmes parce que vous avez un CV, il suffit de rentrer une seule fois dans une structure et écrire une petite page de votre histoire pour ensuite être crédible et être récupéré. Peu importe si vous fautez ensuite, vous serez toujours récupéré parce que vous avez le réseau, voilà, le réseau. Et donc, moi, ça me déplaît fortement et donc, bon, j'ai rien contre Ruga, il a été banni quelques mois à peine, il n'avait pas utilisé le coach bug à outrance mais il l'avait quand même utilisé un petit peu et il revient parce qu'il est compétent, parce qu'il est là depuis longtemps et que les coachs se font très rares en tout cas ou alors qu'on ne va pas donner des chances à des coachs rookies entre guillemets. Là, c'est la news qui fait mal, les amis, un ami de Neymar, un grand amoureux de Counter Strike, Neymar, on le sait très bien, il crame le face-it quotidiennement. Eh bien, Gabriel Jesus, le joueur Arsenal, tous ceux qui connaissent quand même, c'est un grand joueur de football donc on est vraiment dans un top tiers de joueurs de foot, je pense, même s'il est irrégulier, ce que vous voulez, on n'est pas là pour débattre de ça, vient d'être banni par VAC, Valve, anti-triche et ça ne s'apparente pas à un faux positif. Voilà, il a tweeté publiquement et j'ai reçu un compte, j'ai reçu un VAC ban de manière injuste donc est-ce que vous pouvez me débannir ? Et malheureusement, ça, ça a été tweeté le 22 janvier donc ça fait quand même pas mal de temps maintenant, 10 jours, etc. et toujours pas de débannes donc très certainement qu'il a fait un support également et que le VAC est bien et positif donc quelqu'un a pris son compte, quelqu'un a gité sur son compte, lui-même triche et innouement, voilà, il a perdu quand même la bagatelle de 38 000 dollars d'inventaire, je pense que pour lui ça reste une broutille vu le salaire qui se tape mais il a quand même perdu quelques skins fantastiques les amis de la Dragon Lore, de la Goon Gear, de la Wild Lotus, M4 All, des Karambi, des M9, des Butterfly en Gamma Doppler, selon les phases, ça peut valoir beaucoup plus cher que ce qui est écrit ici, si c'est un vrai phase 2, un vrai phase 4, on peut doubler le tarif là-dessus donc voilà, il perd quand même énormément d'argent, ça peut faire mal au cœur parce que sachez que quand vous prenez un VAC ban, vous ne pouvez plus trade vos skins, vous ne pouvez plus les vendre non plus sur le marché, vous ne pouvez plus rejoindre les serveurs de la communauté donc assez compliqué, assez compliqué pour une durée déterminée, je ne sais plus c'est combien le VAC, je parle pour la compétition, pour les trades, les skins sont perdus définitivement mais pour la compétition, il pourra rejouer sur Faceit ou ce genre de truc dans quelques années ou créer un autre compte mais voilà, ça a fait quand même pas mal de bruit, plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux parce qu'il avait tweeté quand même publiquement avec son compte, avec son compte vérifié, regardez, petite pastille, Gabriel Jesus, hop là, VAC ban, un faire livre, ah on est bien là, là on est bien là, un bannissement, 9 jours depuis le dernier ban, dommage, faut pas tricher monsieur et bien évidemment s'il triche pas, c'est info positif et il sera très certainement déban, mais est-ce que vous croyez que Valve va venir le déban ? Je sais pas, je ne pense pas, Valve, ils sont occupés à faire des merguez en barbecue là-bas là, à Seattle. Une jeune équipe, très très jeune équipe est suspectée de tricherie après avoir détruit toute la scène professionnelle, voilà, en l'espace de quelques semaines à peine, je vous précise qu'il y a un mois et demi, deux mois, ces mecs là étaient top 150 HLTV, actuellement, ils sont dans le top 35 HLTV par là, donc top 35, c'est quand même les 35-40 équipes les meilleures au monde, ils sont vraiment pas loin, avec 3D Max, mon équipe, nous sommes top 26-27 par là et c'est quand même un exploit qui n'est plus arrivé pour la scène française depuis pas mal d'années maintenant et donc on peut voir que cette équipe, c'est un vrai prospect pour l'avenir, soyons honnêtes, ils ont explosé vraiment tout le monde, des équipes du tiers 2, du tiers 3 et ça a fait grincer les dents toute la scène professionnelle, tout le monde est venu à la rescousse de tout le monde parce qu'ils ont éliminé leurs potes et ce genre de trucs, vous connaissez le chauvinisme et les liens qu'il y a entre les poteaux de la scène Counter-Strike, ça a fait jaser pas mal de choses parce qu'il y a eu des clips dans tous les sens, des reviews, des pseudo-reviews de joueurs, pas de joueurs, d'analystes, de coach, etc. Ça cheat pour certains, ça ne cheat pas pour d'autres mais voilà, ils ont éclaté tout le monde, ils se sont qualifiés en ESL Pro League et ils se sont qualifiés pour le RMR Major en éliminant vraiment beaucoup d'équipes notables et donc ça fait pleurer beaucoup de gens. Voici l'équipe dont on parle, c'est Pera, actuellement 39ème mondiaux et que des inconnus entre guillemets, que des inconnus entre guillemets, vous pouvez voir qu'ils sont à leur pic de classement, c'est quand même assez exceptionnel, tout simplement, ils ont écrasé Pera face à Guild Eagles, donc c'est les joueurs albanais, Kosovar, Juan Flatro, Rigon, Synopsi, etc. Très très appréciés au sein de la communauté et c'est ce match-là qui a fait déborder le vase, j'ai envie de dire, voilà, on peut voir qu'il y a un mec là il détruit absolument tout le monde avec un 25 de rating, 65, 46 en cadet, le mec est stratosphérique, je vais vous montrer des clips, vous vous montrez un clip, vous allez me dire ouais ça chite, ouais ça chite pas, c'est bizarre, c'est pas bizarre, on va l'analyser, vous me direz vous ce que vous voulez, donc déjà moment crucial, 18, 17, 18, 17, 4, V4, il y a beaucoup d'activités en B, d'accord, il est important de voir toute l'analyse et pas que l'individuel, il y a beaucoup d'activités en B, 18, 17, beaucoup de pression, qualification pour le SL Pro League, pression supplémentaire, je vous ai montré les analyses de 3D Max, vous vous rendez bien compte que la pression fait overrota les gens et faire faire des mauvais moves, bah, Poria lui, il a un sang-froid hors du commun, déjà, il y a beaucoup de pression en B, il ne bouge pas, il reste sur son A, il jiggle, il jiggle, il jiggle, le jiggle, le pique, le mec du Assort, hop, là il crouch, voilà, bizarrement, et, si je tenais la ligne à droite, il va lui péter la gueule, enfin, il va tenir et il va perdre son duel, ce qui va créer de la rotation, etc, etc, mais Pera va finir par gagner, justement, ce match-là et se qualifier pour le SL Pro League, donc c'est le match qualificatif pour le SL Pro League, la compétition dans laquelle on s'est qualifié avec 3D Max, sachez-le, et donc tout le monde dit ça cheat, ça cheat, ça cheat, ça cheat, pire que ça, il y a de l'enquête derrière parce qu'il y a des joueurs au sein des scènes régionales dont font partie les membres de cette équipe qui les connaissent depuis plus longtemps que nous, nous, on ne connaît pas forcément les joueurs hongrois, russes, polonais dont ils sont connus, c'est comme nous, le subtop français, personne ne les connaît alors que nous, nous les connaissons, et bien, il y en a un qui vient nous rappeler que ces joueurs-là, parmi ces joueurs-là, il y a eu du match fixing et qu'ils ont été bannis par des bookmakers en Hongrie notamment avec des preuves à l'appui selon les matchs, etc, donc match fixing, il y en a qui ont été bannis pour match fixing qui ont fait exprès de perdre leur match et parié contre eux pour s'en mettre plein les poches. Voilà ce que c'est du match fixing pour ceux qui ne le savent pas et qui jouaient avec des anciens cheaters et ce genre de trucs qui ont utilisé du radar avec vraiment des trucs très documentés, je vous mettrai tout dans la description si vous voulez aller regarder plus loin. On a Furious, célèbre YouTuber turc, peut-être que vous connaissez, on a Smouya, on a Kassad, le coach actuel de Bleed, l'ancien coach de Extremum, René Gates, etc, enfin un coach qui participe à des majors quand même, je précise, qui en parle. On a Majeur, le joueur franco-turc qui joue actuellement chez Eternal Fire, on a besoin d'une VAR, c'est un scandale, je vous affiche un petit peu les tweets partout, c'est un scandale, on ne devrait pas, nous joueurs, nous communauté, avoir à investir notre temps dans des enquêtes, dans des reviews, de clips, etc, et ils marquent des points quand même. Ce n'est pas à nous de le faire, ce n'est pas à moi d'en parler, c'est à personne. C'est un putain de logiciel anti-triche qui détecte ce genre de choses. Ou alors, c'est une organisation carré parce que c'est vrai qu'il y a eu du shit à Touva pendant la qualif du RMR, Major, et qu'il n'y a aucun monitoring. C'est-à-dire, normalement, tu es censé avoir un admin sur le TS, côté CT, côté Tero, qui écoute déjà les 5 joueurs pour savoir s'ils ne donnent pas de la com un peu bizarre. Ouais les mecs, là il y a des mecs en B là, c'est bizarre. Mais comment tu as l'info ? Tu vois, c'est bizarre. Donc là, tu peux review par exemple avec un admin directement comment, le pourquoi, demander des données de leur PC si ça a cheaté ou pas, même si bon, si tu le mets sur un autre PC, ça ne sera jamais détecté ou quoi que ce soit. Mais rien que le monitoring, c'est quelque chose dont toutes les équipes tier 1 font face. Navi, Vitality, Phase Astralis, toutes les compétitions qui jouent, ils sont monitorés. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cheat à l'heure actuelle sur le tier 1 international. Mais par contre, qu'est-ce que ça cheat de zinzin que c'est probable dans le T3, T4, tous les mecs qui veulent vraiment monter dans ce créneau-là. Ils ont notamment battu IKLA. Donc regardez, c'est quand même des joueurs que vous connaissez. Michou, ancien joueur de Virtus Pro, Lekro qui était chez NIP, Fnatic sur la scène suédoise, GodSent, etc. Et trois jeunes joueurs, bien évidemment, prospect de la scène européenne. Et ils les ont battus. Je vais vous lire le communiqué de la structure qui a décidé de fermer ses portes suite à l'élimination contre Pera, les cheaters, entre guillemets. Nous ne pouvons pas investir des centaines de milliers d'euros, des millions si nécessaire, dans une équipe, alors que c'est juste la chance qu'ils décident si vous jouerez ou non contre des tricheurs lors de qualifications en ligne. Donc, ils ont fermé, ils ont kické tout le monde et ils quittent CS. Je peux comprendre, je peux comprendre. Je me mets par exemple à leur place et du point de vue de 3D Max, on investit vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup, 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 beaucoup d'argent dans ce projet-là. On est encore à la recherche de partenaires, de sponsors, mais on veut faire des trucs intéressants. c'est de l'argent qui est en jeu de la poche du président lui-même et t'es là, tu joues contre des mecs chelous sur internet avec des moments un peu bizarres et t'as perdu tout ton argent, t'es pas qualifié, tu dois remettre à deux mains, tout le monde te crache dessus sur les réseaux sociaux, vous êtes des nuls, cassez-vous et tout machin. Bah, tu fais quoi ? Tu fermes la porte, tu vas ouvrir une boulangerie, tu prends un bon boulanger, tu vends du pain et c'est plus sûr que l'e-sport. Après, tu peux pas faire fois 100 000 comme c'est le cas dans une boulangerie mais c'est ce que je veux vous expliquer en fait, c'est que c'est vraiment kit ou double et c'est très souvent kit que double. C'est très très souvent kit que double dans l'e-sport donc vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça m'a montré ces clips-là. Moi, j'ai rien vu de ouf dans ce clip, il y a un timing, il s'accroupit mais ça justifie pas le fait que ouais, ça cheat et tout. Bon, il y en a une dizaine quand même de clips un peu shaky-shaky mais si on faisait ça sur toutes les équipes et tous les joueurs, croyez-moi, ce serait le même résultat. Le problème là, c'est que c'est la fulgurance avec laquelle les joueurs se qualifient et que c'était entre guillemets personne il y a encore un mois, je vous le rappelle, décembre, il n'y a personne. Janvier, c'est le début des compétitions, Counter Strike 2, tout le monde se chauffe, on a l'information que tout va redevenir open sur les qualifications et là, les mecs, ils se qualifient en Pro League, ils se qualifient au RMR, donc là, au RMR, ça va être en LAN. On y est avec 3D Max, c'est en Roumanie, à Bucarest, dans quelques jours d'ailleurs, ça va être plus compliqué parce que là, tu es monitoré, tu es en LAN, tu as une pression. S'ils écrasent tout le monde au RMR, ça va faire fermer des bouches parce que ça veut dire qu'ils chittent pas. S'ils s'écrasent, les gens vont dire c'est sûr, ils chittent. Oui, mais là, c'est en LAN, c'est qualification pour le Major, c'est des jeunes joueurs qui se cassent la gueule au RMR comme ce serait le cas pour 3D Max. C'est déjà un exploit d'être là, c'est déjà une grande, 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 mais vraiment grande performance. Il y a très peu d'équipes qui arrivent à ça. Le nombre d'équipes qui ne sont pas qualifiées là au RMR, vous vous rendez compte que c'est incroyable. Pareil pour la Pro League, c'est quand même très élitiste Counter Strike et donc, on en est là et il y a toujours des discours à tout, il y a toujours des réponses à tout en fait. Si tu écrases tout le monde, c'est bon, c'est nickel, mais si tu écrases pas les gens, on a la pression, on est jeunes, nous on est déjà arrivés là, c'est exceptionnel. Oui, mais ça veut aussi dire que tu cheatais avant. On s'en sortira jamais et on ne démêlera jamais tous les nœuds de ces péripéties. Et ça, moi, ça me dérange fortement. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas. Je vais vous mettre des tweets dedans avec des clips. Dites-moi, ouais, ça cheat, ça cheat pas. Tout le monde dit ça cheat. Moi, je n'ai pas vu des trucs de ouf et j'ai vu surtout toute la scène se plaindre à juste titre, pas forcément que les mecs cheataient. brother, tu t'es fait chitter à la gueule, force à toi. Ouais, c'est sûr, c'est des m****s. Mais surtout, j'ai vu des commentaires aussi pertinents disant que c'est une catastrophe en fait, l'organisation, l'organisation contre le cheat et le fait qu'on ne puisse pas se battre contre des tricheurs et qu'il faut mettre plus de moyens pour lutter contre ça. Ça, par contre, je valide à fond. Vitality, c'est qualifié pour les Spring Final. Waouh, l'accent du Texas là, c'était compliqué. Spring, c'est Spring. Spring Final. Voilà, bien joué les gars, on est ensemble. Le boulot a été fait. Ils ont montré quand même de la fragilité, ils sont montés en puissance doucement mais ils ont réalisé quand même un exploit historique avec un 13-0, le premier 13-0 à ce niveau-là. Counter Strike 2, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal, ça a ravi tous les fans. On a eu un Apex dans le trash talk comme on aime et on a surtout un ZeeWoo statistiquement sur la lune. Il marche sur l'eau, il est intouchable, vraiment trop fort et bonne vibes. Il a lâché un banger aussi, ZeeWoo, là en interview, c'était piquant piquant. Donc regardez les équipes qui ont participé au Blast 1ère, attention, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de troisième. C'est vraiment que des slots qualificatifs et dans tous les cas, tu es au showdown. Donc même si tu finis dernier, ce genre de truc, tu es au showdown. Donc le showdown, c'est encore un tournoi qui qualifie à la phase finale. Donc c'est pour ça que quand on dit que CS, c'est open, tout le monde peut y participer, c'est faux. En fait, tu laisses des opportunités aux grosses équipes, tu leur laisses 2, 3, 4 qualifications pour se qualifier aux phases finales. Dans ces qualifications, ils jouent contre des petites équipes qui viennent des plus petits tiers de CS. Mais en fait, tu ne peux pas fail 4 fois quand tu es G2, tu ne peux pas fail 4 fois quand tu es Navi, quand tu es Vitality et tout. C'est très très rare, tu peux fail une fois mais à la deuxième ou à la troisième situation, au last chance, du last chance, du last chance, tu réussiras à te qualifier. Et donc c'est pour ça que moi le format là, je le déplore quand même beaucoup et c'est pour ça que c'est très très dur pour des équipes comme la nôtre avec 3D Max de se qualifier dans ces sphères là de Counter-Strike même si on a réussi quand même avec la Pro League et le RMR, c'est déjà bien mais il faut aller encore plus haut. Ce n'est rien qui a été accompli. Restons dans cette mentalité plus tôt. Et donc Vitality, c'est qualifié. Regardez les équipes qu'ils ont jouées. Ils ont arraché tout le monde. Il y a eu une petite défaite face à Astralis qui était méritée parce que c'était un Astralis des grands jours. Il faut être honnête. Donc sa terrasse OG, sa terrasse Falcon, et ça a pris sa revanche face à Astralis. Donc ça, c'est une excellente nouvelle avec un ZeeWoo qui a montré qui était le patron. Alors là, j'espère que vous êtes prêts les amis et surtout face à OG, équipe catastrophique. Ancien coéquipier donc de Flames qui prennent donc un 13-0 sur Mirage en plus. Sur Mirage. Je me posais la question du niveau qu'on avait sur Mirage parce que je n'ai pas vu la version Vitality sur Mirage et donc plutôt convaincante. Donc c'est bien parce que ça lance un signal de domination. Ça peut faire peur aux équipes en face et de dire oh là là, les Veto, c'est compliqué. Vitality à l'heure actuelle, c'est quand même très fort sur Anubis, c'est très très fort sur Nuke. Là, maintenant, il y a Mirage aussi. Inferno, on est vraiment bon aussi. Tu te dis où est-ce qu'on peut aller les taper ? Sur cette map, c'est compliqué. Sur cette map, c'est compliqué. Vertigo, on n'est pas dégueu. Overpass, à voir sur Overpass ce que ça donne. Mais voilà, comprenez que c'est très très bien. Petite interview après match de Ziwoo. Attention, il le dit d'une manière bienveillante parce que si je le donne que comme ça en highlight, ça fait tout de suite toxique mais ça n'est pas le cas. Il a dit j'ai enfin eu des teammates. Guillemets. Il le dit vraiment d'une manière bienveillante dans le sens où il est content de son équipe actuelle en mode j'ai enfin des bons teammates. Ils sont très forts, je peux compter sur eux. Il l'a dit vraiment comme ça. Mais quand tu le prends textuellement à l'écrit avec libre à l'interprétation, vous voyez très très vite ce que le journalisme peut faire. Donc, j'ai eu enfin des teammates en encourageant, en félicitant, en plébiscitant les qualités sportives de notamment Spinks, de Flame Z. Apex a monté en puissance dernièrement. Messi, je ne me prononce pas encore sur Messi dans le sens où il est très jeune dans l'équipe et on n'a pas eu encore le temps de le voir s'intégrer au plein niveau de son potentiel et justement de porter à lui tout seul l'équipe. Pour l'instant, je n'ai pas vu encore ça de Messi. J'ai même vu plutôt de l'irrégularité avec des matchs carrément catastrophiques et des matchs moyens et de temps en temps des matchs bons. Donc, pour l'instant, on est plus dans le côté pas ouf que très ouf mais il faut lui laisser le temps de ses marques. Voilà, moi, c'est ça. Donc, revanche de Vitality sur Astralis. Dans le premier temps qu'on perd, quand on perd contre Astralis, on s'est fait arracher et surtout Device a été exceptionnel et ça m'a fait plaisir. Sachez-le, j'ai eu un petit péché comme ça où j'étais content, pas content. J'étais pour Vita mais j'étais quand même content parce que j'ai vu Device il a arraché tout le monde. J'ai dit le mec est fort, je suis très content de le revoir à ce niveau-là mais, 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 on les retrouve donc dans le match de consolidation pour la qualification bien évidemment et ça définira le seed et donc on les a remportés et regardez les statistiques de Ziwoo. Ziwoo, dans ce match-là, il a dit à Device allez, lâche ça, lâche ça frérot. Le plus de kills, le plus de dégâts, le plus d'assists, le plus d'awap kills, le plus de first kills et le rating. Il a tout, il a ramassé toutes les médailles donc Ziwoo, c'est trop fort. Pire que ça, enfin mieux que ça, pire dans le mieux et mieux dans le pire. Ziwoo n'a pas été en dessous de 1 de rating depuis plus de 6 mois. Ça fait 6 mois consécutifs que Ziwoo est exceptionnel. Voilà, donc il y a eu un peu avant CS2, donc CSGO où il remontait en puissance de Zinzin et depuis CS2, il est absolument intouchable. Regardez les statistiques de Zinedine, Zigounet, Ziwoo. Waouh, 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 le mec est absolument trop fort. Là, c'est le meilleur joueur de l'année 2023 et il continue en 2024 à ce niveau-là. C'est extraordinaire. Et je l'ai battu en LAN. Ça fait de moi quelqu'un d'extraordinaire. Donc je veux des likes sur cette vidéo pour notre extraordinaire-disme. Voilà, c'est ça qu'on veut, de l'amour, de l'amour. Et surtout de l'amour pour Apex parce que là, j'ai eu à Apex des grands jours sur ce tournoi encore une fois. Moi, je l'aime comme ça, Apex. Vivant, hyperactif, capitaine tactique, leader d'homme. Là, je vois qu'il a du sang-froid, qu'il est arrivé à maturité, je l'ai déjà dit. Sur l'année 2023, je le vois beaucoup plus calme, beaucoup plus... Voilà, il sait gérer le management maintenant de ses coéquipiers autour de lui. Je sens une maturité de fou en lui, capable également de rentrer psychologiquement dans le cerveau de l'adversaire. Evigod, on lui dit là ? Voilà, les petits rires comme ça, la bien toxique. Ça, c'est mon dan, ça. Ça, c'est mon dan. Donc ça, se jouait contre Oji, Evigod est le nouveau joueur de Oji et il lui dit « T'es encore le dernier ? T'es le dernier en vie ? T'es le dernier au scoreboard, frérot ? » c'est le Apex qu'on aime, c'est le Apex qu'on aime. Pire que ça ! Oh là, 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 c'est extraordinaire parce que ça, je crois, c'est mentalité Kobe Bryant. Ça, je crois, c'est Kobe Bryant quand on a regardé un peu des interviews des mecs de la NBA. on nous apprenait que Kobe, paix à son âme, apprenait des langues étrangères pour faire du trash talk face à ses adversaires qui étaient de nationalités différentes. Ça veut dire que à Tony Parker, il trash talk un peu en français, des mecs serbes, etc., ou argentins, ça leur parlait un petit peu espagnol, serbe et tout. Et là, regardez Apex qui nous a fait « Il trash talk » en danois quand il joue contre Blame F et Device. je ne sais pas ce qu'il dit mais ça veut dire « Taisez-vous, sit down, shut up, fermez-la. » Voilà, genre « t'es éteint » « t'es éteint » en danois. Deux, la traduction que j'en ai eue sur internet, « source internet », c'est ce que ça veut dire. Donc s'il y a des gens qui comprennent le danois, dites-moi ce que ça veut dire. Mais moi, j'adore. Moi, j'adore. Vous voyez mon sourire, c'est incroyable. Et là, et là, c'est cerise sur le gâteau de mon dany, de mon dany national. J'ai les larmes aux yeux. Tellement je ris. Vraiment, je vous le dis, c'est extraordinaire. Là, c'est cerise sur le gâteau. Il a donc joué contre Falcon. Il a battu Falcon. Falcon, qui sont ses ex-coéquipiers avec Masonic et Magisk, notamment. Et là, je vous laisse ce tweet. Je vous laisse ce tweet. Je vous laisse ce tweet. Voilà. « Long time, I didn't... My ex, it felt good. Oh là là ! » ça fait longtemps que j'ai pas eu de rapport avec mon ex, donc mes ex de Falcon et c'était plutôt pas mal. Ça faisait du bien. Ça, 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 c'est de l'amour, ça. Parce que c'est fait dans le bon sens. C'est fait avec du vrai storytelling. C'est fait avec du vrai amour. C'est comme quand t'es pote et quand tu te comportes vraiment comme ça ou tu t'insultes entre frérots et tout. Tu sais très bien qu'il n'y a que de l'amour, il n'y a rien du tout. C'est du vrai trash talk d'intimité. Voilà. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Donc, Vitality va très bien. Ils se sont qualifiés. Voilà, ils sont allés, ils se sont qualifiés. Comme j'ai dit, ils ont montré un peu de fragilité parce qu'ils ont perdu contre Astralis. Mais c'est surtout Astralis qui revient en puissance. Donc, c'est une bonne défaite en fait. C'est une bonne défaite de perdre contre un adversaire qu'on ne voit plus ou qu'on n'a plus eu le temps d'apprécier depuis quand même pas mal d'années qui étaient dans des vraies difficultés de reconstruction. Et maintenant, ils sont très très forts. Voilà, Device, Blame FD, Abistable et tout, c'est des monstres. Astralis va revenir en 2024 dans le top 10 HLTV, je vous en assure. J'espère même le top 5. J'espère même le top 5 pour prétendre à des titres parce que moi, les confrontations Device, Zewoo, j'adore ça. Je vous le dis, j'adore ça. Et c'est cool. C'est cool parce que ça crée cette rivalité avec Apex qu'on peut voir contre Falcon. Vous voyez, ils récupèrent de l'adversité face à Zonic et Magisk. Ça nous crée un storytelling. Vous voyez, tout de suite, c'est naturel. Quand ils jouent contre Astralis, on a de nouveau cette rivalité Zewoo, Device et un petit peu le trash talk avec Blame F qu'on a déjà eu où il l'insulte, on se rappelle, où il dit arrête de bait, Blame F, etc. On les a eu. Donc tout ce trash talk, il est réel, il est sincère parce que c'est des gens qui s'apprécient et moi, j'adore ce naturel en fait. J'aime pas le trash talk juste pour trash talk, pour être un peu toxique, pour descendre, pour faire monter en puissance et tout. J'aime bien quand c'est fait comme ça naturellement parce qu'Apex, on le voit pas trash talk vraiment, vraiment, on le voit souvent mais on le voit avec certaines personnes parce qu'il a de l'histoire avec eux, il a de l'historique et que c'est un ancien de la scène, il est là depuis très longtemps et donc il a créé ses liens avec ces gens-là, il peut se permettre de le faire. Il y a des gens avec qui il va pas le faire parce qu'il va pas le faire, c'est pas un trash talker juste toxique pour descendre les gens et ça. Mais moi j'adore ça de la part d'Apex, il y a Karigan aussi qui l'est un peu, voilà, qui aime bien faire des sifflements, des you you you, pour ceux qui se rappellent de Karigan, ESWC, mais vraiment à l'ancienne de fou, il avait un truc là, il faudrait le retrouver, il avait un truc qui faisait du bruit, il avait des sifflés, enfin c'était un malade, c'était un malade mental et moi c'est le CS que j'aime, voilà ça c'est vraiment le CS que j'aime ça, un peu à l'ancienne comme ça où ça scrit dessus mais il y a de l'amour vraiment, tu sens vraiment qu'il y a du confort personnel derrière. Merci d'avoir suivi cette actu, à la semaine prochaine, bisous, vive Apex !